Merci beaucoup Jean. Bonjour Selja, bonjour Eric. Merci de venir sur le plateau d'Acropolis. Je vais commencer par une première question qui est venue de nos réseaux sociaux. C'est comment vous faites pour tenir le coup ? En général pendant les sessions ? En général, oui j'imagine là en ce moment, par exemple hier soir vous avez travaillé très tard pour certains d'entre vous. Comment vous faites physiquement pour tenir le coup ? Alors déjà on mange tout le temps donc ça c'est important aussi. Et je pense qu'on est tous super intéressés par le sujet et on sait que c'est un sujet super important. Donc on n'a pas tellement le choix. Puis c'était un choix de base donc on doit assumer ce choix. Et je sais pas, on est dans le fil du coup on est dedans, on est super intéressés. Même hier j'étais super fatiguée au début, je ne vais pas tenir. Une fois qu'on rentre dans le sujet, on parle, on parle, on parle, on ne sent même plus la fatigue tellement on est intéressé, tellement c'est important et tellement il y a plein de sujets qui émanent. Et du coup je pense que c'est comme ça qu'on tient le coup. Eric ? En fait l'enthousiasme et l'envie, on est venu pour réussir. Le temps est très court, donc en fait on ne calcule pas le temps, comme tu disais, dès qu'on rentre dans la tâche, on essaye de traiter les problématiques les unes derrière les autres et on ne compte pas les heures. D'accord. Et est-ce que le fait que beaucoup de médias par exemple vous interviewent en permanence entre les sessions, avant les sessions, le matin, le soir, etc. Est-ce que ça, ça exerce une pression sur vous ou au contraire ça vous aide à former vos idées, vos opinions ? Ça permet surtout aussi de faire passer des messages, de faire connaître la Convention et puis de commencer à tirer l'attention sur la Convention et ses travaux pour que d'ici le mois d'avril, la population française aussi s'empare de nos travaux et de nos conclusions. On en parle assez selon vous ? Vous pensez que la population française est au courant ? Du tout, vraiment pas. Même moi, dans mon entourage, alors que j'ai plein d'amis sur les réseaux sociaux et tout, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en entendent pas parler. Au tout début, pas du tout. Ensuite, quand Emmanuel Macron est venu, ça a fait énormément de bruit. Même là, maintenant, c'était juste un pic et même maintenant, on n'entend plus trop parler. Mais en général, non, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Il y a une question aussi qui vient d'internet. C'est est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez ressenti, est-ce qu'il y a une présence de lobbyistes à la Convention citoyenne pour le climat ? Lobbyistes ? Alors, déjà en interne, les accès sont quand même filtrés vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on a des intervenants qui viennent, qui viennent nous présenter leur activité, leur vision du réchauffement climatique ou des solutions. Mais à nous d'avoir le recul et l'indépendance pour faire notre propre idée et pour élaborer nos propositions. Et je pense que ça, on a bien su le faire. Après, effectivement, forcément, que ce soit par les réseaux sociaux, par le monde associatif, qui est très investi dans le changement climatique, on subit aussi des pressions. Mais comme on pourra avoir dans d'autres activités, je trouve que c'est normal à nous aussi d'avoir le recul suffisant pour nous faire notre propre idée et travailler sereinement à 150 sur nos propositions. Je pense qu'on a bien réussi. Et Zadja ? Sur cette question, je ne m'étais pas du tout posé la question. Mais je rejoins ton point de vue et ce que tu as dit. Je ne pense pas. D'accord. Il y a une question qui est plus d'ordre technique. On va varier les registres entre les questions plus sur le format, plus sur le fond. C'est une question, encore une fois, d'un internaute. C'est comment faire baisser les émissions de CO2 sans faire baisser le PIB ? Je n'ai pas dit est-ce que, j'ai dit comment. C'est la question, plutôt. C'est difficile de répondre. En fait, le changement de société qui va s'imposer va forcément réorienter notre façon de travailler, de produire, de consommer. Il y a forcément des consommations qui vont disparaître parce qu'elles sont très prédatrices. Donc, forcément, les emplois qui seront liés risquent de disparaître. A contrario, on va aussi créer de nouveaux emplois et de nouvelles activités. Donc, aujourd'hui, dire que le PIB va baisser ou pas baisser, c'est très difficile. Là, on va avoir normalement un chiffrage du coût de nos propositions par le groupe d'experts. Donc, on aura peut-être un avis un peu plus tranché ou un peu plus précis sur la prochaine session. Mais là, aujourd'hui, c'est assez difficile de dire on va baisser ou pas le PIB. Maintenant, il est sûr qu'on compare PIB et survie de la planète. Je crois aujourd'hui que le Conseil constitutionnel s'est déjà penché dessus puisque, aujourd'hui, pour lui, la protection de l'environnement doit primer sur la liberté d'entreprendre. Et là, ça rejoint un peu nos travaux, nos conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit arrêter de faire de la prédation sur la planète et revoir notre mode de production. Et toi, Sadja, tu as un avis là-dessus ? J'ai un avis là-dessus. Pour moi, déjà, on ne peut pas faire augmenter le PIB, c'est sûr. Et en général, je ne sais pas. Mais par exemple, moi, dans mon groupe, vu nos propositions et nos mesures, on essaye de faire réduire la consommation. Donc, pour moi, forcément, le PIB, il va baisser. Après la question comment faire protéger l'environnement sans baisser le PIB, c'est impossible. Moi, c'est impossible. On parle de plus en plus autour de la Convention de la modification de la Constitution. Il y a eu un grand débat qui a eu lieu à la session 4 entre Valérie Cabanès et Julien Bétail sur la question de la Constitution. Est-ce qu'il faut intégrer les limites planétaires dans l'article 1 ou non ? Est-ce qu'il faut créer une troisième chambre haute ? Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle ? Alors, là, pour l'instant, les 150, on a travaillé hier sur des propositions de modification de la Constitution. Ce sont des pistes. On va voir ce qui va en sortir, puisque là, maintenant, une synthèse doit être faite. Les 150 vont devoir se positionner dessus. Donc, aujourd'hui, est-ce que les 150, on votera la modification de la Constitution ? C'est un peu rapide pour le dire. Il faudra attendre le vote. Maintenant, on sent quand même une certaine volonté collégiale d'agir pour faire en sorte qu'on intègre quand même la protection de l'environnement et les limites planétaires, soit dans la Constitution, dans l'article 1er, soit dans l'article 1er et dans d'autres articles de la Constitution, en les accompagnant ensuite de loi pour, notamment, peut-être intégrer l'écocide. Mais là, pareil, c'est à trancher. Tu veux dire un mot, celle-là ? Moi, je trouve ça essentiel. Après, je ne sais pas si on a le pouvoir de faire ça, mais je trouve ça essentiel. Il y a un contre-argument qui est souvent opposé à ça, c'est qu'au fond, il y a déjà la Charte de l'environnement qui fait partie du bloc de constitutionnalité, donc qui a théoriquement la même valeur juridique. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? La Charte de l'environnement, moi, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un truc qu'on est glissé dedans et on n'en parle pas. Alors que si on met ça dans l'article 1 de la Constitution, on le valorise et vraiment, on montre que la République peut être environnementale, autant qu'elle soit sociale ou autre chose. Je trouve ça essentiel. Je trouve que c'est quelque chose de très important et ce n'est pas juste une charte. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des différentes mesures qui vont être proposées par la Convention, mais quelque chose qui intéresse beaucoup les médias, les gens qui ne sont pas forcément dans le processus, c'est la façon dont vous allez choisir le mode de transmission des mesures. Est-ce que vous allez demander un référendum ? Est-ce que vous allez demander un texte de loi ? Comment ça va se passer, ce choix-là, du type de proposition ? Est-ce que vous le savez déjà ? Est-ce que vous en parlez ? Alors, on en parle puisque, en fait, la porte était ouverte dès le départ entre le référendum, la loi ou le réglementaire. Aujourd'hui, pour nous, l'intérêt du référendum, c'est d'abord d'associer la population française, la globalité de la population française et puis surtout d'ouvrir le débat, puisqu'en fait, il va y avoir forcément une campagne pour présenter ce référendum. Et c'est aussi un moyen d'apporter du débat dans la société. Maintenant, la question, la forme du référendum, on ne l'a pas encore fixé. Mais c'est vrai que l'idée nous tente quand même, parce que l'important, c'est ce débat, de générer du débat dans la société pour arriver à trancher sur des points de protection de la planète. Pareil, je rejoins tout ce qu'il a dit. Mais du coup, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous allez avoir vraiment le choix ? Est-ce que c'est vous qui allez décider ? Nous décidons de faire un référendum ? Ou est-ce que vos mesures vont être proposées et ensuite, le gouvernement fera le choix du mode ? Nous, ce qui nous a été dit, c'est que nous faisions le choix. C'est-à-dire que le comité logistique qui doit nous aider à rédiger va plutôt nous conseiller entre la loi et le réglementaire. Mais nous avons le choix sur le référendum. Donc effectivement, le choix nous appartient. Maintenant, il faut savoir quel format de référendum et sur quelle thématique pour inciter justement au débat. On va revenir un petit peu dans le détail, dans les détails même les plus précis. Hier, Cédia, tu as assisté à un débat assez contradictoire entre des représentants de la FNSEA et des représentants de Carrefour. Il y a une question d'un internaute là-dessus qui est très générale. C'est qu'en as-tu pensé ? Je dois avouer que je n'ai pas participé à l'intégralité de cette intervention. Mais déjà, l'intervenant de la personne de la FNSEA, c'était assez intéressant. Et du coup, on a parlé du gaspillage, des provenances des aliments. Et voilà, du coup, je ne peux pas répondre pertinemment. Je suis désolée. Et juste peut-être pour reboucler avec la question, une des premières questions que j'ai posées, on a parlé de lobbying. Est-ce que tu as senti d'une façon ou d'une autre que le représentant de Carrefour essayait de faire une sorte de lobbying ? Non, non. D'accord, très bien. Une question... Oui, tu veux répondre ? Non, non, non. Une question des internautes qui est intéressante, et je sais, moi, personnellement, en tant que citoyen reporter, je n'en ai pas entendu parler jusqu'à maintenant, c'est, est-ce que vous pensez à des mécanismes au sein de la Convention pour juger les responsables de la crise écologique ? Et l'internaute cite des PDG, des multinationales, des gouvernements ? Alors, aujourd'hui, les juger, ça paraît difficile. Par contre, effectivement, on prévoit l'écocide et on prévoit l'intégrer. Donc là, effectivement, si on crée ce crime d'écocide, on peut penser que le but, quand même, que l'on recherche, c'est de pouvoir juger ceux qui détruisent la planète. En deux mots, tu peux décrire l'écocide ? Ce que c'est ? En fait, l'écocide, c'est le crime de destruction des milieux de la biodiversité. Donc le but, c'est de l'interdire et de l'afficher comme étant un crime. Tu peux rajouter un mot, Serge ? Oui, le crime d'écocide, ça fait un moment qu'on en parle et je trouve ça essentiel. Mais du coup, aujourd'hui, pour le passé, on peut juger personne. On est tous responsables et on a tous notre part de responsabilité. Mais c'est vrai que maintenant, on veut, pour les futurs cas des atteintes sur les biodiversités, on veut pouvoir mettre des responsables sur ces actes. En interviewant plusieurs citoyens dans le cadre de la Convention, il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est celle de l'énergie. Beaucoup d'entre vous ont eu l'impression qu'on n'en parlait pas suffisamment, qu'on en parlait de façon spécifique dans chaque groupe, mais que globalement, on ne la prenait pas en compte, alors qu'en parallèle, on prenait en compte la question du financement général de la transition. Du coup, il y a une question d'internautes qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a eu des propositions sur les types d'énergie, des énergies renouvelables ou de nucléaire ou autre ? Est-ce que vous en parlez ? Alors, ça a été abordé par certains experts qui sont venus nous présenter les problématiques sur les premières sessions. Nous, sur le groupe Consommé, on l'a abordé, puisqu'en fait, dans Consommé, il y a aussi la sobriété énergétique. Donc nous, ce qu'on recherche surtout, c'est la sobriété énergétique. Ensuite, effectivement, la problématique, et on a quand même travaillé dessus, sur avantages, inconvénients de l'éolien, du solaire, et ainsi de suite. La problématique, c'est comment mener de front la décarbonation de nos énergies et ne pas aller vers, par exemple, du renouvelable ou conserver le nucléaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas non plus qu'on ramène nos sociétés à l'âge de pierre. Donc il va falloir décarboner. Donc ça veut dire perdre une partie de notre mix énergétique. et l'associer, donc, cette décarbonation à une sobriété et puis le développement d'un nouveau mixte avec des ENR dedans, en plus du nucléaire, au moins sur un premier temps, pour pouvoir permettre à la société de s'adapter. Déjà ? On ne se respecte pas du tout le sujet, sachant que dans ce nourrir, on n'en parle pas du tout. On n'a pas du tout abordé. Donc je ne pourrais pas ajouter autre chose. D'accord. Très bien. Cet après-midi, vous allez parler notamment des modalités de financement. Là, on vient de sortir d'une session où a été reprojeté un débat entre deux économistes, donc Agnès Bénécy-Ciré et M. Chevenieux, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce que ça vous parle ? J'ai fait une interview ce matin d'un autre citoyen qui m'a expliqué que les questions de financement de la transition, en fait, ça devrait être une convention à part entière, tellement la question est vaste et complexe et soulève des questions aussi sociales, égalitaires, etc. Est-ce que vous êtes confiant sur votre capacité en tant que citoyen à trouver une solution budgétaire pour financer toutes vos propositions ou pas complètement ? Moi, je ne suis pas du tout confiante. Et puis, on taxe déjà tout, on prend de l'argent partout, on n'a pas assez d'argent, donc maintenant, sinon, on n'est pas du tout là. On travaille vraiment sur l'écologie, on ne travaille pas du tout sur le financement. On vient de commencer à l'aborder. Et moi, je ne sais pas du tout où on peut trouver tout cet argent. Tu as l'impression qu'on l'aborde trop tard ? Oui, ça aurait dû suivre, en fait, qu'on puisse faire ça. Il va falloir tant d'argent, qu'il y ait un budget et tout. Mais oui, on l'aborde trop tard, c'est clair, surtout à deux sessions de la fin, quoi. Moyen. Eric ? Alors, pour ma part, je n'ai pas le même point de vue. Je pense qu'il ne fallait surtout pas, au début, que le financement vienne interférer dans l'identification des pistes et des leviers pour pouvoir agir. Donc, il fallait d'abord qu'on identifie toutes ces actions, tous ces leviers, qu'on pouvait agir pour faire changer notre mode de consommation, de déplacement, de logement, et ainsi de suite. Et après, effectivement, se poser la question du financement, en sachant qu'en plus, on est sur des mesures qui vont avoir un impact national et européen. Donc, on peut aussi avoir, et on a le nouveau Green Deal européen qui doit se mettre en place. Donc, je pense qu'on a des pistes de financement qui sont au niveau national, puisque là, on a abordé la possibilité de l'emprunt avec des taux négatifs et différentes possibilités sur les niches fiscales, sur tout un tas de moyens de financement. Et puis, ils viendront se rajouter dessus le financement du Green Deal européen. Donc, je pense qu'on peut trouver des pistes. Et il ne faut surtout pas se mettre un frein, dire oui, mais on n'a pas les budgets, donc il ne faut pas faire. Sinon, on ne bougera pas. D'accord. Vu qu'on est dans la question de financement, on va reprendre un petit peu de la hauteur sur la convention en général. Jusqu'à maintenant, vous avez été beaucoup aidé par des groupes d'appui qui sont venus vous aider à calibrer, affiner les mesures, etc. Alors, est-ce que vous pourriez déjà m'expliquer au quotidien comment ils vous aident concrètement sur les propositions ? Et aussi, répondre à une question plus générale, est-ce que vous pensez qu'avec les mesures actuelles, bien sûr, les options sont encore ouvertes, il n'y a pas eu de sélection de mesures, il n'y a pas eu de décision, mais est-ce que vous pensez que les mesures actuelles vont répondre à l'objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990 ? Alors, pour le groupe d'appui, alors, ils sont dans nos groupes, et donc, quand il y a un débat, ils peuvent interférer, répondre, nous aider, on peut leur poser des questions directement. Quand on travaille entre nous, ils peuvent venir nous voir. Et donc, quand ils font des synthèses, le soir, donc après, toute la journée de travail et tout, ils peuvent glisser leurs propositions sans nous influencer, sans nous dire, bon, au lieu de dire ça, il faudrait dire ça. Mais par exemple, admettons, on va penser à une proposition, il faut nous dire, il faudrait peut-être la tourner comme ça, ou vous pourriez peut-être penser à ça, sans jamais nous dire concrètement, il faut faire ça. Et donc, ça nous aide énormément. Et c'était quoi, l'autre question ? L'autre question, c'est la question de l'ambition. Est-ce que ça va vérifier l'ambition ? Il y a énormément de propositions, vraiment. On est à quoi ? 45 ? Ah, ok. 45 propositions. Et il y a plein de recommandations, après, il y a des lois, c'est super dur, on ne pourra pas tout faire passer. Donc, pour l'instant, c'est trop vague, ce n'est pas assez concret pour dire, oui, ça va marcher, ou non, ça ne marchera pas. Eric, ton avis ? Alors, nous, pareil, ils sont avec nous. On a un groupe d'appui, groupe logistique, d'ailleurs. Le groupe logistique, tu peux expliquer ? Alors, le groupe logistique, ce sont plutôt des experts dans le juridique qui viennent nous expliquer d'abord ce qui existe par rapport à nos propositions pour ne pas avoir du travail redondant et perdre du temps. et ensuite, nous expliquer ce qui peut être fait, si c'est du réglementaire, si on doit préciser certaines choses pour que, effectivement, ça puisse se transformer en loi ou en texte. Voilà. Et donc, les groupes d'experts font un travail considérable en intercession, déjà, pour réévaluer nos propositions et attirer notre attention sur des points à travailler parce qu'on n'a pas été assez précis ou on n'a pas été assez loin dans l'efficacité. Alors, le seul bémol que je mets là-dessus, mais que je comprends plus en avance dans le travail, c'est d'avoir ce chiffrage en empreinte carbone de nos propositions, ce qui semble pour l'instant difficile. Mais, effectivement, ça nous manque un peu pour savoir si on approche de l'objectif initial. Est-ce qu'on est un peu en dessous ? Est-ce qu'on est un peu au-dessus ? Mais, de toute façon, pour avoir lu toutes nos propositions, puisque c'était la première fois ce matin qu'on les rassemblait et qu'on nous demandait de les lire et de porter notre premier avis de compréhension sur l'ensemble du travail qui a été fourni par les cinq groupes thématiques, pour ma part, j'ai constaté un travail considérable, des propositions qui semblent concrètes, bien ficelées, et qui, je pense, devraient avoir quand même un bel impact sur la société française. Du coup, Saja, est-ce que tu es aussi confiante sur l'ambition de la Convention que Eric ? Je suis d'accord qu'on voit tout de suite le travail, même des termes qu'on ne connaissait pas. Vraiment, c'est super complet, c'est génial. Mais moi, je ne reste pas convaincue. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment convaincue. Je suis convaincue du travail. Je suis convaincue de... On a énormément d'ambition et tout, mais je ne suis pas sûre que ça passe. Je ne suis pas sûre que ça fera vraiment réduire les gaz à effet de serre nécessaires. Du coup, j'ai une question là-dessus qui porte sur l'échelle de la Convention. Elle a été pensée à l'échelle nationale. Et on voit que c'est très pertinent pour des questions de taxes carbone, notamment aux frontières. On a vu que le débat s'est déplacé plus vers ce type de taxes plutôt qu'une taxe purement nationale. Aussi, pour les questions de financement de la transition, on l'a vu, de réforme de la Constitution. Est-ce que vous avez imaginé une déclinaison de cette Convention peut-être à d'autres échelles ? On parle déjà de la déclinée dans d'autres pays. On a entendu parler de la Convention en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez réfléchi à comment ça pourrait se passer au niveau européen ou au contraire au niveau plus local ? Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire plus local déjà parce que là, on a effectivement rédigé des pistes de propositions au niveau national, mais pour certaines et pour beaucoup, d'ailleurs, on voit être décliné au niveau local. Et là, je pense qu'effectivement, il faut associer les citoyens à cette application, que ce soit au niveau communal, intercommunal, voire départemental, parce qu'effectivement, maintenant, c'est aussi aux citoyens de s'emparer de ses travaux et de décliner sur son territoire ses aspirations, ses envies, ses besoins et pouvoir les adapter. Et ensuite, au niveau européen, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de conventions qui commencent à se mettre en place. L'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne commencent à évoquer des conventions citoyennes également. Et on peut se poser le cas d'une convention citoyenne européenne pour la déclinaison, notamment du Green Deal. Pourquoi pas ? Ça pourrait compléter et là, fermer la boucle entre l'Europe, la France et les différents États membres, et puis le local. C'est déjà ? Moi, Paris, je pense plus au local, parce qu'on ne peut pas comparer. On ne peut pas mettre des lois, des propositions à Paris qui seront les mêmes en Alsace ou en Outre-mer, parce que c'est vraiment un milieu super différent. Donc oui, des conventions ou des déclinaisons locales. On va faire un petit exercice de fiction. Imaginons qu'on est après la 6e session de la convention citoyenne. Vous avez rendu vos propositions. Et après quelques semaines de tergiversation, le gouvernement décide finalement de refuser de transmettre vos propositions au référendum ou de transmettre à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement ? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de réfléchir entre les citoyens à ce genre de situation ? Oui. Oui. Le président, déjà, s'est engagé à revenir nous voir pour nous dire ce qu'il retient ne retient pas et pourquoi il n'a pas retenu. Donc là, déjà, ça va nous permettre un débat, du moins je l'espère, et qu'il soit obligé de s'expliquer. J'espère d'ailleurs que ce sera public. Maintenant, je pense quand même que c'est le président qui nous a demandé de travailler dessus. Il nous a donné un objectif. Je le vois mal, politiquement, tout mettre dans un placard et ne pas en tenir compte. Maintenant, on est 150. Je pense que les 150 vont continuer à vivre après la convention citoyenne. Je le souhaite aussi. Ah oui. Et je pense qu'on aura une action associative où on pourra se faire entendre pour dire qu'on a travaillé cette session, on a travaillé pendant de nombreux mois, parce qu'il y a eu les sessions, mais il y a eu les intercessions, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de travail. Et tout ça va rester un moment assez fort. Et je pense qu'on ne laissera pas passer s'il n'y a rien qui sort. C'est déjà, tu penses pareil ? Oui, mais totalement, oui. Moi, je pense qu'il ne peut pas se permettre. C'est impossible que ça ne passe pas. Qu'il refuse au dernier moment, après tous les engagements, tout ce qu'il nous a dit, c'est impossible maintenant, c'est concret, il ne peut pas se permettre ça. Mais pourtant, comme le disait Eric, ce qu'on a compris aussi dans son intervention, c'est qu'il s'engageait à revenir, ce qui peut sembler bien pour se justifier, mais pour se justifier du fait qu'en fait, il n'aura pas tout retenu. Et que le sans-filtre, au début, qui était vu comme quelque chose de très courageux, politiquement en tout cas, est en train, peu à peu, de se modifier. Et il a dit, voilà, je viendrai rendre des comptes devant vous des raisons pour lesquelles je n'ai pas tout pris en compte. Donc, ce qui lui donne une marge de manœuvre assez grande quand même. Alors, on a quand même une lettre de mission. C'est écrit. Maintenant, sur le sans-filtre, quand il est venu nous voir, on a essayé de nous expliquer que c'était particulièrement sur le changement de la Constitution, parce qu'on ne pouvait pas tout faire avec la Constitution. Il viendrait nous voir pour nous expliquer s'il retient, on ne retient pas au niveau de la Constitution. Moi, je prends acte. C'est vrai que la Constitution est un texte particulier et important. Donc, on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi. Et tout ne peut pas être retenu dans la Constitution. Pour le reste, je regrette. Pour moi, ça reste du sans-filtre. Et c'est une transmission directe sur le bureau de l'Assemblée et du Sénat pour étudier les textes et les valider. Donc, du coup, pour moi, le sans-filtre reste de vigueur. Et même si ça ne l'était pas, je pense qu'il y aurait une réaction forte si nos mesures n'étaient pas retenues. Cédia ? Une réaction forte, c'est sûr. Et oui, il y aura forcément des mesures qui ne seront pas retenues. On ne peut pas faire passer 30 propositions comme ça, 30 propositions de loi, 30 propositions de recommandations. Mais oui, c'est sûr que si le sans-filtre ne s'applique pas, s'il n'a pas tenu compte de ses engagements, c'est sûr qu'on va se faire entendre. Mais on est d'accord qu'il y aura une forme de filtre. Parce que tu dis qu'il y aura beaucoup de mesures, donc nécessairement, il n'en retiendra qu'une partie. Ça veut dire qu'il aura l'autorité de choisir parmi ces mesures-là. s'il pense que ça ne marchera pas ou si on n'en a pas les capacités. Il doit bien y avoir une raison, ce n'est pas juste comme ça. Vous êtes à l'aise avec l'idée qu'il sélectionne parmi les propositions ? Ça dépend comment ? Alors, ce qu'il faut avoir aussi, il faut être quand même aussi réaliste, c'est que sur toutes les mesures que nous avons lues ce matin, il y en a beaucoup qui se recoupent. Je pense qu'on peut encore les réduire, parce qu'il y a des ponts qui sont possibles. Par exemple, nous, sur le groupe Consommet, nous avons travaillé sur la formation. Produire, travailler, a également travaillé sur la formation. Donc, je pense que là, on va pouvoir réduire aussi. On va aussi avoir notre filtre à nous. Je pense aussi qu'à l'Assemblée, le Sénat, il y aura des filtres, puisque c'est eux qui vont étudier nos propositions et les faire sortir au niveau législatif. Après, normalement, tout ce qui est réglementaire, là, c'est sans filtre. Sans filtre, c'est sans filtre. Donc, on va bien voir ce qui va en sortir. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un filtre et qu'aucune de nos propositions ou très peu de nos propositions ne sont pas retenues, ou très peu sont retenues, plutôt. Là, on aura une réaction. Maintenant, effectivement, si c'est sur 45, on en a 3 ou 4 qui ne sont pas retenues parce qu'elles posent problème. Là, on peut l'accepter aussi. Mais à mon sens, on peut l'accepter. Maintenant, si c'est la majorité qui ne sont pas retenues, non, je pense que ça ne passera pas. Ce qu'on voit par cette convention, je trouve, c'est qu'il y a une volonté de repenser la façon dont on prend les décisions avec une démocratie non plus seulement consultative ou participative, mais véritablement délibérative avec un procès sur le temps. Est-ce que cette convention, est-ce que vous, entre les citoyens, vous réfléchissez à rendre, à donner quelque part, à créer des assemblées comme ça au niveau local, comme on disait, et surtout à leur donner le pouvoir de décision ? C'est-à-dire à ne pas faire reposer la transmission des décisions sur la volonté politique d'un gouvernant, qu'il soit national ou local, mais véritablement d'investir ces assemblées tirées au sort d'un pouvoir. Est-ce que vous réfléchissez à ce type de mesures ou pas du tout ? Ça est abordé par se nourrir, je crois, se nourrir ou produire travailler dedans. Mais effectivement, les conventions citoyennes au niveau local, elles doivent avoir ce pouvoir de décision et de proposer quelque chose aux autorités. Alors, est-ce que c'est une convention citoyenne qui fait des propositions à un élu local ou à une communauté de communes ou à un conseil départemental ? Ou est-ce que c'est une convention citoyenne et des acteurs où on met tout le monde autour de la table et on discute sur ce que l'on fait sur le territoire, sur l'aménagement, sur la façon de consommer et de produire ? Et par exemple, ça peut être aussi cette vision que j'ai. Par exemple, en termes d'agriculture, aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qui sont faites. Si on mettait les agriculteurs et les consommateurs locaux autour de la table, peut-être qu'on pourrait arriver à changer le système en faisant en sorte qu'on trouve un consensus entre l'agriculture intensive et l'agriculture nourricière, plutôt bio, permaculture et ainsi de suite, pour nourrir la société et pour faire de la consommation locale. C'était mon groupe Se Nourir qui avait abordé ce sujet. On cherchait une solution de sensibilité, d'informer. Donc la publicité, tout le monde ne regarde pas, les tracts et tout ça. Donc c'était dit peut-être faire à l'échelle locale des petites conférences. Et après, on a songé à des conventions locales, citoyennes, où les gens pourraient partager. Après, je ne sais plus, je crois qu'on n'a pas évoqué le fait de proposer vraiment et d'avoir un pouvoir de proposition. C'était plus un échange sur le sujet climatique, la consommation, tout ça, local. Mais on n'avait pas parlé concrètement d'un pouvoir de changer les normes dans leur commune. Une dernière question qui ne va peut-être pas être la plus facile et on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander d'essayer d'être bref. Beaucoup de critiques extérieures trouvent qu'on n'intègre pas assez les réflexions de la Convention dans la dimension européenne, qui conditionne beaucoup des lois françaises. Quelle est votre perception là-dessus ? Alors, nous, groupe consommé, on a été beaucoup confrontés à cette problématique, puisqu'il y a beaucoup de consommation qui vient d'autres pays de l'État européen, d'autres États européens. Et là, effectivement, on s'est dit qu'on va travailler sur la partie nationale en mettant des éléments qui devraient permettre, inciter le gouvernement français à aller au niveau européen, essayer de défendre certaines positions. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas, mais je pense que l'ouverture qui est faite avec le Nudeville Vert devrait nous permettre de le faire. Tu ne souhaites pas répondre, c'est déjà ? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Eric. Merci, c'est déjà. Et puis, du coup, pour les internautes, vous pouvez continuer à suivre Acropolis, qui va repasser en direct cet après-midi. Et aussi, on est prêt sur les réseaux Instagram, Facebook. Et je rends la parole à Jean. Bon après-midi.